Salut à toutes et à tous, c'est Crane. Aujourd'hui, on a la découverte d'un nouveau jeu, un nouveau roguelike ou roguelite, je sais jamais, qui sortira début mars. Ce sera une early access. J'ai eu la chance d'avoir l'accès à l'alpha fermé. Et en plus, c'est développé par une team française. C'est développé par le studio Pastek, qui apparemment est un studio lyonnais. Peut-être un jour, je pourrais les croiser. Et je ne connais pas grand-chose du jeu, si ce n'est qu'il a des graphismes super classes. J'ai fait une petite run rapidement. Je suis mort très très vite, ça a l'air d'être du sel en barre. On va voir ça ensemble. C'est parti, on découvre. J'ai l'early access de l'early access, exactement. Entrons dans le temple perdu. Ça a l'air un peu fort, on va baisser. Vous allez voir, le style visuel est vraiment classe. Voilà, donc on a une torche. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais je peux frapper avec. Je peux même allumer des trucs avec de temps en temps. On a une attaque, mais du coup, on ne voit plus notre torche. Une attaque à une main. On a une attaque à distance. Et si je trouve une arme à deux mains, j'aurai une attaque à deux mains sur B. Et vous savez à peu près autant de choses du jeu que moi. Maintenez la touche enfoncée d'une attaque de corps à corps, puis relâchez pour effectuer une attaque chargée. Tu vois, ça, je ne savais même pas. Ok. Il veut que je le fasse trois fois. Attendez, je vais faire ce qu'il me demande. Je pense que c'est encore un peu fort, on va baisser. Y. Les armes à distance déclenchent un tir parfait, puissant lorsqu'elles sont chargées, puis relâchées au moment clé. Ok. Ok, c'est le moment où il y a le petit... Ouais, il y a un petit clignotement. Ok. Enchaîne une attaque secondaire pendant une série d'attaques principales pour déclencher un combo main gauche. Ok. Ok, c'est ça. Non. Ok, il faut bien le faire pendant. Ah, tu peux même enchaîner les deux en fait. Ok. Bon, bah voilà. On a découvert ça ensemble. Nickel. Je reprends ma torche, et comme vous pouvez le voir, je peux faire ça. Alors, je ne sais absolument pas si ça a un intérêt. Mais, on allume. C'est classe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en bas ? On a les golds, on a un crâne, je ne sais pas ce que c'est. On a une barre. Il y a un système de corruption qui fait que j'aurai des malus sur mon personnage. Mais vous verrez ça petit à petit. Donc là, on va choisir le chemin. Alors, j'ai le choix entre des golds ou une relique. Une relique, ça a l'air cool. Les petits signes verts, bleus et rouges, c'est des améliorations de stats. J'aurais tendance à dire que les armes, c'est pour looter une nouvelle arme. Les points d'interrogation, on ne sait pas. Alors, dans la run que j'ai testée, j'avais commencé par les améliorations de stats qui coûtent du lore. Et vu que je n'avais pas d'or, je ne pouvais pas en prendre. Est-ce que la relique va être gratuite ou pas ? Eh bien, on va voir ça. C'est parti. On a choisi ce chemin-là. Et je prends 20 de corruption. Si, si, la torche est vitale dans le jeu. On va voir ça ensemble. Salut, Bourswain. Salut, stichopathe. Garde ta lumière, tu permets de voir les ennemis plus tôt et les pièges. Ah oui, c'est ça. Alors, attendez. Regardez, là, vous voyez, il y a des pièges. Et là, on ne voit pas les pièges. Ah, ça, c'est cool, ça. On a un système de roll. Et on a un système de parade. Mais alors, peut-être qu'il faut que j'ai les autres armes de sortie pour... Ouais, là, on le voit mieux. Ok. Et je pense que c'est à peu près tout au niveau. Ok, nickel. Là, on voit qu'il y a de l'or. Hop, on va aller le chercher. Oula, un autre piège. C'est un jeu du sel, je préviens. Ok, on va aller voir ce qu'il y a par là. Donc, on a vu qu'il y avait un chemin sur le côté. Là, alors, on voit des ennemis. Alors, je vais essayer de leur tirer dessus de loin. Oula, 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 oula. Nice. Ok, grid kill. Donc, on est limité. On a une sorte de jauge d'endu en dessous. Ok, grid kill, ça s'est bien passé. On va allumer tout ça. Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais on va le faire. Oh, il y a des golds d'un peu partout. C'est plutôt cool. Est-ce que vous croyez que ça, ça s'allume ? Ok, ok, ok. Ça s'allume et ça explose. Très bien. Et on peut même mettre du feu sur le sol. Ok. Alors, ça, j'imagine que je dois le détruire. Pour avoir de l'or. Très bien. Visuellement, c'est propre. J'ai pété un mur ? Ah, parce qu'il n'était pas pété, ce mur-là, à l'origine ? Ah, cool. Donc, on a un autre chemin. Ah, je ne peux même pas faire demi-tour. Ok, très bien. Très bien, très bien, le jeu. Joli. Donc, on peut encore sauter en face. Là, il y a des thunes. Vas-y, on va tout détruire. Je ne sais pas si c'est un intérêt de détruire les autres. Ok, je pourrais sauter ici ou sauter là-bas. Oh, mince. Ouais, je n'ai pas... Alors, là, on va faire pareil. On va se débarrasser de celui-là en premier. Ok, donc on a un nombre limité. Ok, pour le moment, on gère. On n'appuie rien. Quand j'ai testé sur la première run, je suis mort tellement vite que là, je joue la safeitude. Ce n'est pas trop atteintes chercheuses. Ok, ça, c'était pas mal. Oh, non ! Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en A ? L'âme sans répit. Le coup final de combo ne consomme pas d'endurance. Donc, c'est un peu pareil que mon arme. Mais sauf qu'elle a les mêmes dégâts. Mais qu'elle a un petit effet en plus. Ok, on prend. Et là, je vais allumer ici. Ouais, le jeu, là... Alors, attends, ça, c'est quoi, ça ? Non, ça ne doit être rien. Ok, bon, on va avancer. On va avancer. Donc, ça, c'est de nouveau fermé. Ah ! Là, je crois que c'est la fin du niveau. Ouais. Et ça, ça doit être la relique. Alors, est-ce qu'elle coûte des golds ou pas ? J'ai 245. Oh oui ! Oh oui ! Ça ne servait à rien ! Bon, note. Quand vous commencez le jeu, vous prenez les golds. Vous ne prenez rien d'autre. Vous prenez des golds. Bon, après, peut-être qu'il y aura un moyen d'avoir un peu plus de golds au début. Ou je ne sais pas quoi. Par contre, j'ai l'impression que ça file de la corruption. Je pense que le 30, le 50 et le 70, c'est de la corruption. Je ne suis pas sûr. Mais j'aurais tendance à dire que c'est ça. Et donc, ça augmenterait de la dextérité, de la perception et de la constitution. Ça, plus 40% de dégâts aux ennemis affaiblis. Moins 25% au coût en corruption des portes. Et dégâts de base, plus 10% pour les armes lourdes. On n'a pas trouvé d'armes lourdes, d'ailleurs. Ok. Bon, on va avancer. Allons-y. Soit tu payes avec de l'or, soit tu payes avec du sang. Ça te corrompt. Ah, je peux payer avec du sang ? Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, tiens. Petit bug comme sur Hades. Ça doit être un problème Windows, ça. Ah. C'est dommage, je n'ai pas d'armes lourdes. Plus 3 dextérité. Je ne sais pas bien ce que fait la dexte ou la percée. Bon, j'imagine. Je tenterais bien ça. Mais ça fait 50 de corruption, ça fait peur. Vas-y, on va tester. Allez. Ok, on est à 70 et du coup, on a une relique. Est-ce qu'on la voit quelque part, la relique ? Ici. Ok. Alors. Ah, c'est l'or trouvée, la perception. Donc, j'ai 10% d'or trouvée en plus. J'aurais peut-être dû prendre les dégâts. En plus, ça coûtait moins cher. Bon. Allez, peut-être que ce sera rentable. Hop. Et donc là, on va vers un niveau où on ne sait pas ce qu'il y a. Et je prends 15 de corruption, je suis à 85. Bon, très sympa pour le moment. Alors, attends. Je veux tester un truc, mais je pense que ça va me mettre dedans. Alors, est-ce que tu crames ? Apparemment, non. Mais je ne voulais pas faire ça. Je plante de bouton. Bon, c'est moi que ça embête plus qu'autre chose. Ça, c'est très très fort, le combo, apparemment. Oula ! Ah, j'ai un niveau 1 de corruption. Oh, tu vas te calmer, oui. Bon, j'ai pris cher. Vous voyez, en une seconde, comment on prend super cher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Perception plus 3. Ah bah oui. Ah bah, complètement. C'est gratuit. On ne va pas dire non. Merci, artiste, pour les 9 mois. Et bim. Du coup, est-ce que ça a un intérêt ? D'enflammer tout ça. Je n'ai pas eu l'impression que les ennemis prenaient des dégâts dans le feu. C'est ce que je voulais essayer. C'est bien comme ça. Ok. C'est vraiment très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, attends. Est-ce que ça a un intérêt de les déclencher ? Donc, ça détruit. Ouais, là, je détruis ceux d'en face. Peut-être qu'il y a des choses à faire, genre... Ça permet... Certains pièges permettent de détruire des murs ou des trucs comme ça. Ok. Donc, là-bas, il y a du monde. Mais non ! Je n'avais plus d'énergie pour fuir. Ok. Ok. Ça fait tellement mal. Va-t'en ! Ok. Ok. Non ! J'étais en roule ! Non, je n'étais pas en roule. Et j'ai gagné un crâne. Alors, les crânes, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut voir quelque part ? Codex, stat... Comment... Ah, je ne peux pas... Il ne doit pas y avoir encore codex et stat. Ça ne me permet pas d'y accéder. Donc, peut-être plus tard. Je n'ai toujours pas trouvé de... d'armes à deux mains. Ouais, il faudrait... Il faut que j'utilise la parade. Ah, je suis arrivé au bout. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est de nouveau une relique. Plus 6 perceptions, ça nous ferait un gros up de dégâts. Non, plus ça nous ferait un gros up d'or, pardon. Retire toute la corruption en cours lorsqu'une malédiction est levée. Ok. Et ça nous fait un up de damage. On est à 25. Les attaques ennemies infligent 75% de corruption en moins et plus 3 constitutions. Mais ça coûte 70. Il pique. Plus 6 perceptions, c'est pas mal. Seulement pour 30. Ça fait masse thune. Les crânes ne servent à rien pour le moment. D'accord. Qu'est-ce qu'on prend ? L'or de cristal ou l'emblème du serpent, le chat ? Dans le noir, tu prends 50% de dégâts supplémentaires. Ok. Intéressant. Intéressant. Prends lequel ? J'ai dit entre les deux. Un petit up de damage serait pas mal. Allez, on va prendre ça. Non. Attends. Ouf. Ok. Et donc là, on va avoir une nouvelle mécanique parce qu'on a un niveau de corruption et si je ne dis pas de bêtises, il va se passer quelque chose. Alors, on a le choix entre... Ah non, suivant gold. Ok. Donc là, c'est obligatoirement des gold. Et vu que j'ai un niveau de corruption, logiquement, il va m'arriver un truc. Peau dorée. Alors, qu'est-ce que ça fait ? L'or s'imprègne jusqu'au zoo. Les dégâts subis entraînent une perte équivalente d'or. La santé perdue réduite de 25%. Je prends moins cher, mais par contre, ce que je prends en dégâts, je le perds en or. Donc, ça pique. Mais au moins, je prends moins cher. De l'or. Ok. Alors, voilà. Non ! Eh, j'arrête pas de vouloir rouler avec le bouton de Dark Souls. Ça, c'est totalement ma faute. Ah, je l'ai cramé. Ah, je peux les cramer. Ça fait quoi quand ils sont cramés ? Je veux voir. Non, il n'a pas de dots, mais il a de la lumière autour de lui. Oh, ça, c'est hyper intéressant. Donc là, par exemple, je peux ranger et... Ouh là ! Ouh là ! Attends ! Attends ! Fais pas ça ! Ok, en tout cas, j'ai découvert une nouvelle mécanique hyper intéressante. Le fait de cramer les ennemis permet de créer de la lumière autour d'eux. Donc, de ranger ta torche et de pouvoir frapper sans avoir le malus d'être dans le noir. Hop. À quand, Life Cop ? Ah, il y a des rives. Coucou à toi. Hop. Enfin, je n'ai point vu si tu avais dit quelque chose. Je ne sais pas si tu attestais le jeu. Mais en tout cas, là, c'est ma première fois dessus et je kiffe. Le jeu a un potentiel non négligeable. PC uniquement le 3 mars en early. Les versions console arrivent plus tard. Ah, c'est bien, tu as toutes les infos. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on ne prendra pas les stats qui demandent de l'or. Donc, on va prendre le choix 2 parce que le premier nous réduit alors que là, on pourra directement choisir entre droite et gauche. Il n'y a pas à dire à moi, tu mets un système de progression à la Slay the Spire ou autre où justement, tu choisis comme ça. C'est trop bien. Salut Kali. Bonne découverte à toi pour ce jeu avec beaucoup de potentiel. Je l'avais testé aussi mais je remarque qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis. Il y a du bon monde sur ce chat. Pour l'instant, en tout cas, c'est un grand oui me concernant. Tout va bien. C'est bon, on a pris tout l'or. On peut aller en haut ou de l'autre côté. Là, c'est un saut. On va voir si c'est un saut de l'autre côté. C'est un saut aussi. Bon, on va aller en haut. C'est une démo. C'est l'alpha. Ok. Donc, j'ai vu. Lui. Non, l'autre. Eux, les tuer à distance c'était pas mal. Ah mince. Il faut appuyer deux fois aussi. Par contre, on va faire gaffe. Oula. C'est bon. Donc là, je peux faire ça. Allez, un en moins. Ok. Ça s'est plutôt pas mal passé. Je ne me suis pas fait toucher. Donc, on va dire que c'est bien. On va dire qu'on est content. Allez, nouvelle salle. Ok. Ok. Un en moins. Ok. On les crame. Alors, eux, ils disparaissent et ils perdent le feu. Ça, c'est intéressant. Donc, ça sert à rien de les enflammer. On va y aller de façon basique. Parce que ça a l'air de mieux marcher. On reprend notre énergie. Le jeu a l'air quand même plus facile si tu es patient. Voilà. On surveille notre... Voilà. Ouais, ça a l'air plus facile comme ça. Il y a un coffre. Alors, qu'est-ce que c'est ? 200 et... Un arc de vivacité. Tue un ennemi. Octroie un bonus de vitesse pendant 5 secondes. Dégâts plus 30% aux ennemis élites, champions et boss. Complètement. Donc là, on est dans la catégorie armes à deux mains. Donc maintenant... Ah, pareil. Il faut... Par contre, j'ai complètement oublié la mécanique de gros tir. Hop. Ça, c'est good. Est-ce qu'on a de l'or ? Est-ce que ça change ? Ça fait quelque chose si je fais ça. Apparemment, non. Là, il n'y a rien. La rencontre improbable avec Corchlight et Ruiners. Ah, j'ai fini déjà ? On va peut-être essayer Weapon, du coup, parce qu'on n'a jamais... Même si l'or, ça a l'air bien. Et là, on ne peut plus retourner sur la gauche. Alors, ça nous bloque quoi ? Ça nous bloque l'hub de stats. J'ai envie de savoir ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'on prend Relique derrière. Donc là, on va plutôt faire Or. Arme. Le truc en haut que je ne sais pas ce que c'est. On va faire ça. Donc, on est à 80 par contre de corruption. Et on va pouvoir tester notre nouvelle arme. Oui, c'est plus la même. Ça a l'air assez fort. J'ai ramassé un crâne, mais ça ne fait rien pour le moment. Elle a l'air pas mal. ce petit arc qui a l'air sympathique. J'ai utilisé la roulade de Dark Souls. Pourquoi tu fais ça ? J'y arrivais. J'y arrivais. Je me trompe de bouton. Ok. On ramasse l'écran, même si ce n'est pas utile pour le moment. Codex des anciens. Relique neutre, dégâts de base, plus 10% pour les boucliers. Trop de boucliers, mais on va prendre. C'est offert. J'ai aucune idée si quelqu'un a cette réponse. Pourquoi on joue quelqu'un qui parcourt un donjon ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, arme principale, masse, diffuse passivement de la lumière. Oh. 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 Ok. Les attaques chargées infligent des dégâts critiques. Non, merci. Non, je vais garder ma masse de lumière. Parce qu'on aime l'or et c'est la vraie réponse. D'accord. Du coup, on va... Bah, Weapon, on a des bonnes Weapon, là. Est-ce que je passe par là pour aller sur la gauche après, une petite relique ? Hum. Mais je n'ai jamais pris Weapon. On va aller voir comment ça se présente. Est-ce que c'est un choix entre trois armes ? La chance, cette armée superera. Alors, ah, piques impitoyables. Le temps prépond à un sombre appel. Les pièges à piques se déclenchent automatiquement en rythme. Ok. Bon, c'est pas... Je pense que c'est pas trop embêtant. Famous last word. Ok. C'est tout bien, ça. Ouh là. Non, non, non. Oh, non, non. Mouvais bouton. Non, non, non. Roule. Roule, 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 roule. J'aimerais bien quand même frapper un peu au corps à corps. Ah, attends. Non, c'était pas... Non, aïe, 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 aïe. Non, mais je vais rester à distance. Non, mais tu sais pas viser. Ok. Ok. Non, il y en a encore. Qu'est-ce que ça ? C'est un boss ? C'est quoi ? Ok, il y a une sorte d'invocateur. Je sais pas si c'est considéré comme un boss. Le heal. Ok, il était stun. Je peux pas empêcher l'invoque. Ah, je croyais que je l'avais eu. Ok, c'est bon. Alors, merci beaucoup à la personne qui s'est abonnée ou rabonnée. C'était qui ? C'était Broly The VVF. Merci pour les 37 mois. Somme niveau 2. Et bim. Merci, merci. Donc, ce qui serait bien c'est que j'allume ça avant. Mais la panique. Non, je veux rouler. Je vais pas y arriver. Je vais enchaîner Dark Souls avec ça. Ok. Et donc, je pense que c'était une sorte de boss, mini boss. Je sais pas trop. Mais c'était assez sympa. Et donc là, on a le choix pour l'arme. Et en effet, je peux payer en gold. Donc, c'est moins bien que ce que j'ai. Ça, par contre, ça pourrait être intéressant. Tire parfait de feu. C'est assez tentant. Et là, on a attaque chargée de feu. Dégâts plus 20. Ça, c'est bien tentant. Dégâts plus 20% aux ennemis indemnes. Dégâts plus 30% aux ennemis élites, champions et boss. Mais est-ce que ça a un véritable intérêt par rapport à mon arc ? Mais elle est jolie, par contre. Elle est assez jolie. On va prendre. On va prendre. Testons. On est là pour ça. Il me reste 135 HP. Ce n'est pas la fête. La mort, c'est bientôt. Bon, pour l'instant, ce que je retiens... Donc là, on veut aller à Heaven. On va voir ce que c'est. Pour l'instant, ce que je retiens, c'est qu'à distance, tu es safe. Tu ne l'as pas ramassé ? Ah non ! Ça ne me l'a pas changé automatiquement ? Non, ça ne me l'a changé automatiquement, non ? Non, oui, c'est bon. Non, c'est bon. Vous m'avez fait peur pendant un instant. C'est bon, c'est bon. Ça l'a changé automatiquement. La seule salle pour la vie. Ok. Ah ! Donc là, je vais pouvoir me healer. Est-ce qu'il y a une arnaque ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, je prends de la corruption. Mais je peux le faire à l'infini. Voilà ! 935. On a pris masse corruption, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et là, on va se reprendre quoi ? 15. Et gold ou... On ne sait pas. Moi, j'aime bien. On ne sait pas. Ah non, 20. Donc, j'ai une nouvelle corruption. Attention, devant vos yeux ébahis. Vision funeste. La douleur source d'atroces visions. Subir des dégâts provoque une hallucination. Ok. Bon, on va essayer de ne pas prendre de dégâts. Bon, en tout cas, j'ai de la vie déjà. Donc, ça veut dire que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. J'ai de très envie de tester... Non ! J'ai roulé avec... J'en peux plus. J'en peux plus de moi. Ok. J'en peux plus. Donc, les visions, c'est en fait, tu vois en noir et blanc, apparemment. Pourquoi pas ? Bon, je n'ai pas trop vu le dégâts de feu. Ok. Alors, attends. Oh, attends, attends, attends. Si, 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 si. Ça veut dire que logiquement... Non. Vu que ça fait du dégâts de feu, je ne peux pas allumer le... Ah, je n'ai pas l'impression. Le délai, il est... Ok. Tout va bien. Et on ne voit plus sa vie aussi. C'est intéressant. Ok. Alors, on a une nouvelle torche. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non. C'est un pistolet. Euh... Bah, il est un peu moins bien que le mien. Donc, non, merci. On n'en veut pas. J'ai cru que c'était une torche. Donc là, on va probablement casser un mur. Hop. Merci BBish Game pour les 39 mois et bim. Merci, merci. Bon, on va aller voir ce qu'on a débloqué. On ne voit pas d'ennemis. Mais par contre, ça s'est fermé derrière nous. Ok. Qu'est-ce que c'est ? De la thune et... C'est vachement moins bien toujours que mon arme à 25. C'est bon. C'est bon. C'était le petit moment de la concentration. Ok. On est bien. On est bien. Là, on est bien. On est bien. Donc là, on revient ici. C'était du pur bonus. On a eu raison de passer sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On se passe au travers. Non, c'est bon. Donc là, je laisse mon andu se recharger. Ok. Ok. Ça s'est bien passé. Tout va bien. Par contre, le feu n'est vraiment pas resté longtemps là-dessus. Je n'ai pas encore bien repéré pourquoi le feu s'était éteint. Et on arrive à la fin. Et donc, ça nous propose des reliques. Alors, moins 10% au coût en or des offrandes. Alors, est-ce que c'est ça qui est considéré comme une offrande ? Oui, c'est marqué offrande d'or. Donc, je pense que oui. Retire toute la corruption en coût. Non, ça, c'est le run d'avant où j'avais. Les coups critiques restaurent 10% de dégâts infligés. Oh. Mais ça met une troisième corruption. Mais ça donne envie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les coups critiques qui restaurent 10% des dégâts infligés. Ça peut être pas mal. C'est un moyen d'avoir du heal, quand même. Allez, offrande de sang. On y va. On y va. Trois corruptions. Non, on n'est pas à ça près. Je dis oui, go. Do it. Ça fait rêver. Eh bien, let's go. Eh bien, c'est parti. Alors. Oh, unknown. Moi, je fais ça rigolo. Ce serait bien qu'on ne meurt pas maintenant, que je vois le boss. Impossible de jouer au jeu pour nous le début mars. Cadavres instables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les ennemis tués en brûlant explosent après une courte durée. Ok. Ça me paraît... Ça me paraît gérable. Toujours une... Encore un. Famous last word. Toujours. Ok. Alors, on va continuer avec... Ok. Là, on peut attendre. On stone lock. Attends, je vais m'en aller de cet endroit parce que c'est trop dangereux. Ok. Donc là, il va probablement... Oula ! Non, je ne voulais pas faire ça ! Ah ! Trop peu de bout de temps ! C'est bon, c'est bon, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Ok, c'est bon. On a enlevé l'invocateur. Ça devrait aller beaucoup mieux maintenant. Et on a une nouvelle masse. C'est exactement la même. Alors, quelqu'un sur le chat m'a dit qu'elle est super rare, tout ça, tout ça. Apparemment, oui, elle est très, très rare. Hop. Salut, Das. Bonsoir, toujours un plaisir de te voir en live. Tu feras wasteland trop en live ? Je ne sais pas. Oula ! Oula ! Oula ! Ok, ne pas oublier la torche quand on se déplace. C'est bon, le talent ! Le talent. Alors, j'aimerais tester quelque chose. Oh ! Ça fait ça ! Ok. Ah non, mais ça fait vraiment faire les deux. Donc, il faut d'abord que celle-là, elle tire. Voilà. Là, on détruit celle de côté. Je suis pris un peu tard. Et là... Ah ben non, ça ne les a pas détruites. Pourquoi ? Comment j'ai réussi tout à l'heure pour arriver à faire en sorte qu'elle se détruise ? Ah ! Ok. C'est juste en approchant d'une. Et là, maintenant, ça ne sert à rien. Mais ça me rend heureux. Donc, je le fais. Voilà. Voilà. Et donc, ça ne sert plus à rien derrière. Ok. Et non. Ok. Eh ben, on continue. Tac. Mais vas-y, j'ai roulé ! Ok. Être patient. C'est un jeu où il faut être patient. Et apprendre à viser. Ce qui n'est pas mon cas. Allez, un en moins. Ok, nickel. Nickel, nickel. Non, là, il n'y a rien. Et ça, ce gros truc au milieu, on ne peut toujours rien en faire. Non. Ça, ce n'est pas trop mal passé. Et on arrive à la fin. Donc, on va pouvoir voir le boss. Et c'est un hub de stats. Je ne peux pas acheter le double hub de stats. Plus 250 santé max. C'est plus 25% d'or trouvé. Donc, je vous propose de prendre le 250 santé max. Qui m'a l'air quand même pas vilain. Après, je pourrais l'acheter en corruption. Mais je pense que prendre celui-là me paraît être assez judicieux. Salut, Odao. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Prends le double avec corruption. Peut-être que c'est un jeu où il faut grid. Détruire tous les pauvres. Je fais comme ça. Bon, ça va être le boss. On va voir ce que ça va donner. Apparemment, les crânes ne servent pas pour le moment. Donc là, on va rencontrer un champion. Chauffeur, si tu es champion. Ok. Wouah ! Ah, je suis obligé de rouler. Ok. Ah, tu réinvoques deux. Donc, ça ne sert vraiment à rien de... J'essaye de choper le timing. Je ne l'ai pas pour le moment. Mais vas-y, là ! Ah, c'est peut-être à cause de l'arme à deux mains, en fait. Est-ce que ce ne serait pas à cause de l'arme à deux mains qui me fait faire des plus petites esquives ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Non, je ne pense pas. C'est mon timing qui était foireux. Non, l'esquive à une main, elle n'a rien à voir. C'était des mini dash avec l'arme à deux mains. En tout cas, le jeu a un potentiel de déglingo. Je suis un peu déçu de ma performance sur le boss, qui s'est résumée à une attaque que je n'arrive pas à esquiver. Mais pareil, ça va être un coup de... Mais ouais, je pense que j'aurais dû quand même repasser sur une arme à une main, la torche par exemple. Prendre le réflexe de passer sur la torche, puis esquiver tranquillou. Mais ouais, beaucoup de potentiel. Très bonne découverte me concernant. Hâte de voir la sortie de l'early access et tout ce qu'ils vont mettre dessus. On va continuer sur le live, donc ne bougez pas pour les gens qui sont sur YouTube. J'espère que cette découverte vous a plu aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde.